C'est un endroit où les femmes seraient totalement libres, plus libres que les hommes même. Un lieu où elles seraient le sexe fort, avec davantage de pouvoir. Eh bien, cet endroit existe, c'est ici, dans la province indienne de Meghalaya. S'il existait un royaume des femmes en Inde, sa capitale serait Chilan. Des femmes qui occupent l'espace public. Des femmes à la tête de commerce. Des femmes qui conduisent sans leur mari. Tout un contraste avec le reste de l'Inde. Ici, les jeunes filles s'habillent comme elles le veulent, sans crainte d'être agressées. Les femmes qui peuvent s'appeler les femmes, sa capitale, sa capitale, sa capitale, sa capitale. Pour comprendre l'importance des femmes dans la culture Kasi, il faut commencer par une visite à la maternité. L'infirmière en chef Fabulous Linden prend soin de la petite Magdalene et de sa maman. Dans les familles Kasi, c'est la plus importante. La plus jeune fille qui hérite de la propriété et des biens. Les enfants prennent aussi le nom de leur mère. Les femmes sont libres de choisir leur mari et après le mariage, l'homme déménage dans sa belle famille. Les anthropologues appellent ça un système matrilinéaire et matrilocal. Beaucoup d'hommes vivent très bien avec ce système. C'est le cas de Balawan Pinskem, un restaurateur. Il a le devoir de donner tous ses revenus à sa femme. Mais comme il n'est pas marié dans son cas, c'est à sa sœur qu'il le verse. Dans le Megalaya, il n'est pas rare de croiser des hommes en train de s'occuper des enfants pendant que la femme travaille. C'est tout le contraire de ce qu'on voit dans le reste de l'Inde. En français, on dit que c'est le masculin qui l'emporte. Mais dans la langue Kasi, c'est le féminin qui est mis en valeur. Les éléments de la nature les plus importants, l'air, l'eau, le feu, la terre, sont tous féminins. Et quand quelque chose devient utile, il passe du masculin au féminin. Par exemple, le mot « bois » est masculin, mais une fois coupé, il est féminin. Le riz est masculin, mais une fois cuit, il est féminin. Mais tout ne va pas bien chez les Kasi. Beaucoup de garçons décrochent de l'école et tombent dans l'alcool et la drogue. Kit Paria a fondé une association d'hommes qui réclament plus d'égalité. La guerre des sexes aura-t-elle lieu au Megalaya ? Certains couples modernes tentent de partager davantage les responsabilités. pour éviter les conflits. Mais beaucoup de femmes ne sont pas prêtes à abandonner leur statut. C'est le cas de Plesmili, qui possède un magasin de vêtements avec ses deux sœurs. Ils ont le plus d'un des enfants. Ils ont un grand-levé comme ça. Ils ont un grand-levé, comme ça. Ils ont des femmes. Ils ont un grand-levé et ils ont un grand-levé. Ils ont un grand-levé. C'est ce qui est à dire qu'on a eu de l'éternité. Et il y a eu de l'éternité. C'est ce qu'on a eu de la ville. C'est ce qu'on a eu de l'éternité.